Fondamentalement, si on veut mener cette transformation, il va falloir que ceux qui, aujourd'hui, gagnent le plus dans cette mondialisation destructrice, contribuent le plus. Il ne faut pas que la transformation écologique pèse sur les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Il faut que ce soit les actionnaires qui contribuent à cette transformation. Et vous savez, ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, c'est que nous, on dit une chose très simple. Tout le monde veut une Europe plus sociale et plus écologique. Mais à un moment, si on veut une Europe plus sociale et plus écologique, il va falloir augmenter le budget de l'UE. Il va falloir qu'il y ait des ressources propres. Et oui, il va falloir un impôt européen. Il faut assumer cela, même si le mot impôt sonne impopulaire aujourd'hui. On ne propose pas de taxer ceux qui, déjà, sont les victimes de la mondialisation. Il faut taxer les principaux pollueurs, c'est-à-dire les gens les plus riches dans notre société. Le billet de l'avion, s'il y a une taxe kérosène, tout le monde le fera. Mais bien sûr, le scandale qui a créé six mois de crise sociale dans notre pays et le mouvement des gilets jaunes, c'est justement qu'on taxe les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et on ne taxe pas les billets d'avion des gens qui partent en week-end à Barcelone ou à Prague. C'est fondamentalement injuste. Et nous, ce qu'on dit, c'est que justement la transformation écologique de nos sociétés, ça doit être l'occasion, l'opportunité de refonder notre société dans un sens beaucoup plus juste, de réhabiliter l'idée de redistribution, de réhabiliter l'idée de puissance publique capable de façonner sa société, capable d'inverser les structures de domination, capable de corriger les inégalités créées par le marché. Cette idée-là, elle a perdu dans les têtes parce que le néolibéralisme a gagné les dernières batailles culturelles et avec l'écologie politique, il faut réhabiliter la logique redistributive et c'est profondément le cœur même du projet social-démocrate.